Merci de votre présence. Encore merci beaucoup aux organisateurs, Philippe, pour cette conférence magnifique et très stimulante. Je vais parler en français, dans ma langue natale. Je suis le seul français dans la salle pour l'instant, mais normalement les français vont arriver. Donc, ils ne parlent pas portugais, donc je vais parler le français, que je parle mieux que le portugais. Alors, mon idée générale, c'est de faire un lien, une connexion entre des problèmes de philosophie de la logique, de logique philosophique et la philosophie de Granger. Je veux comprendre, essayer d'expliquer Granger. Pas vu le main, Granger. Alors, pourquoi ? Parce que Granger me paraît intéressant pour comprendre un problème particulier qui est, par exemple, la négation. Négation qui est un sujet très important, très intéressant en logique. Et je vais essayer d'expliquer comment Granger interprète ou explique la négation logique. Il parle de la négation logique. Bon, je vais mettre en doute la distinction que fait Granger entre une négation logique, d'une part, et une négation non logique ou linguistique, d'autre part. Cette distinction est déjà douteuse. Pourquoi il m'intéresse ? Alors, le plan, en fait, je vais vous faire une explication à la Colombo, comme la scierie policière. C'est que vous savez qui est le criminel au début, mais l'important, c'est de savoir pourquoi il est criminel. Donc, je vais vous expliquer la conclusion finale, mais l'important, c'est de savoir pourquoi cette conclusion finale tient la route ou peut être acceptée. Alors, d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi Granger est intéressant, pourquoi je suis ici. La première partie, je vais expliquer la relation entre les concepts philosophiques de fonction et d'objet, qui sont très importants, à mon avis, non seulement pour comprendre Granger, mais aussi pour faire de la logique philosophique, en général. La typologie des négations, je vais faire un inventaire rapide des types de négations, parce qu'il y a beaucoup de négations différentes, un peu comme si vous décriviez un humain en termes de nationalité. Il y a beaucoup de nationalités différentes, portugais, français, chinois, etc. Il y a beaucoup de négations aussi. La question, pourquoi, combien et pourquoi sont-elles des négations ? Ensuite, la négation sur le grand G. Alors, la thèse centrale de grand G, c'est qu'il y a deux grands types de négations, la négation radicale et les négations appliquées. Pourquoi ces distinctions ? Parce que, selon lui, la signification de la négation dépend de la structure de l'objet sur lequel la négation s'applique. Donc, plus la structure est complexe, plus vous avez des négations. Bon. Et le problème, c'est que quand il parle d'une structure, c'est quoi ? Il va définir les structures en termes de relation entre fonction et objet. L'objet de la fonction de la négation, c'est quoi ? Et est-ce que sa distinction entre négation radicale et négation appliquée est pertinente en logique contemporaine ? Ensuite, je vais parler du fameux objet logique. C'est que, qu'est-ce que c'est qu'un objet logique ? Parce que le grand G définit la négation en termes d'objet logique. Il dit bien que la négation porte sur un objet logique. Et la complexité de la structure de l'objet logique détermine le nombre de négations différentes. Donc, il faut comprendre ce qu'est l'objet logique pour savoir ce que veut dire grand G. Et pour conclure, je vais faire un petit aparté sur la notion de style qui est importante chez grand G. Et je chercherai à défendre ici une sémantique algébrique. Donc, c'est une méthode pour faire de la logique, pour interpréter un langage dans un modèle. Et je dirais que ce modèle peut être intéressant pour expliquer grand G et aussi pour faire un travail de traduction entre des systèmes logiques. Et c'est une méthode. Parmi d'autres, par exemple, il y a des inférentialistes en logique qui ne parlent jamais du concept de vérité ou de fausseté comme une fonction de vérité. Ils ne disent jamais qu'on peut assigner une valeur à une proposition au départ. La vérité et la fausseté, c'est uniquement le résultat d'un processus de preuve pour les inférentialistes. C'est une autre façon de faire de la logique. Ici, je vais faire... J'ai mon style de logique pour plagier un peu grand G. Et je vais dire que cette façon de faire la logique me paraît intéressante. Voilà. Ça, c'est l'objectif général. J'espère avoir le temps de tout faire. Alors, grand G est intéressante. Pourquoi grand G ? Parce qu'encore une fois, je vais essayer d'expliquer deux thèses centrales de grand G avec lesquelles je m'accorde et deux autres points de vue avec lesquels je ne suis pas d'accord. Alors, la double thèse, on va dire, de grand G avec laquelle je suis d'accord, c'est l'importance de la notion de structure en logique et le caractère a posteriori des structures. Ça veut dire que le théoricien construit une structure, la structure ne s'impose pas à lui, il la choisit parmi différentes structures. Bon. Est-ce que ça veut dire que le théoricien fait ce qu'il veut ? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire... Il va définir la négation quand bon l'entend ? Non. Bien sûr. Donc, il y a différents styles de méthodes pour faire de la logique et grand G à la sienne. Ou plutôt, il va parler des différentes manières de faire de la logique. Et c'est en cela qu'on peut dire que chez lui, le style est important. C'est la façon de faire de la logique peut très bien aboutir à un résultat identique à une autre façon de faire de la logique. On peut très bien obtenir un même théorème à partir d'une table de vérité, d'une déduction à l'Elbert, d'une méthode des arbres, etc. Le résultat est le même. La question, c'est est-ce que la façon d'aboutir à un résultat produit une logique commune ? Ou est-ce que la manière d'obtenir un résultat produit une logique caractéristique ? Ce sont des questions un peu fumeuses, un peu spéculatives, mais qui sont importantes, à mon avis, pour donner de l'importance à la notion de structure chez Grand G. Alors Grand G, il est important parce qu'on peut dire qu'il a introduit plus ou moins la philosophie analytique en France à sa manière, ou plutôt il a promu, avec d'autres philosophes français qui ne sont pas nombreux, en vérité, si on regarde l'histoire de la philosophie française. Il y a par exemple, évidemment, Jacques Bourges, il y a, qu'est-ce que je veux dire ? Bon, Martial Guéroux n'a pas été considéré comme tel, mais Martial Guéroux s'intéressait par exemple à la notion de vérité philosophique, à l'intérieur de structures, lui aussi. Mais ces structures ne sont pas les mêmes que celles de Rouget. Il y avait un autre philosophe français qui a introduit la philosophie analytique ou qui l'a promu. Quand je dis philosophie analytique, je veux dire philosophie anglo-saxonne, Russell, ou alors aussi Friggeux, tous ceux qui ont introduit en fait la méthode d'analyse de la philosophie à partir du langage. Il y avait aussi Jean-Luc Gardy, Robert Blanchet, ou Louis Rougier aussi, qui ont promu cette façon de faire de la philosophie à travers la question du langage. Pour eux, le langage est très important pour faire de la philosophie. Parce que le langage, non seulement est quelque chose de structuré, et donc quelque chose qui a des formes. On parle de formes logiques par exemple, quand on parle d'un langage. La question c'est la forme de quoi, et la structure de quoi. Quand on parle d'un langage, c'est très vague, donc je vais essayer de préciser les choses. Voilà pourquoi Granger me parlait intéressant à mon avis. Quand il parle de logique, de philosophie analytique, j'ai une référence en tête d'un article de Jean-Claude Dumoncelle, qui est apparu il n'y a pas très longtemps en ligne, et qui disait ceci, il a répété en fait une distinction faite par Kevin Mulligan, qui est un analyste lui-même, et qui dit que voilà comment il définit la différence entre la philosophie analytique et la philosophie continentale. Quand on demande à un philosophe sur quoi il travaille, un analyste répondra par l'énoncé d'un problème, et un continental par un nom propre. Si Mulligan dit la vérité, je vais faire un travail de philosophie analytique. Je vais poser des problèmes, et voir en quoi Granger est intéressant, parce qu'il pose de bons problèmes, et que sa réponse sur la question des structures est très pertinente. C'est mon point de vue de départ. Alors, la première partie dont j'avais dit, je vais parler de la distinction entre fonction et objet. Alors, ces distinctions ont été faites, vous le savez, ont été mises en évidence par Gottlob Frege, dans trois articles principaux. Il y avait fonction et objet, concept et objet, en 1891, et puis en 1892, le fameux sens et référence, qui distingue le sens d'un énoncé dans un langage, par exemple, mais pas seulement, c'est la proposition, et le référent, ou la dénotation, de l'énoncé, qui est une valeur de vérité. Ça veut dire que la référence, ou le référent d'une proposition, c'est une valeur de vérité. Mais vous pouvez aussi appliquer le même schéma d'explication sur les concepts, par exemple, ou des individus. Par exemple, vous direz que le sens, par exemple, d'un prédicat, c'est une propriété, et son référent, c'est un concept. Après, ça pose des problèmes sur, par exemple, est-ce que le concept cheval est uniquement une fonction ou un objet ? Bon, ça, ce sont des questions techniques que je ne vais pas aborder. Mais c'est pour dire qu'à mon avis, pour bien comprendre le travail de Granger, il faut lire Granger à travers le travail de Frégueux, pour bien comprendre. Et je crois que Granger a été influencé en grande partie par la philosophie de la logique de Frégueux, parce que Frégueux a présenté un axiome, du moins, c'est le logicien polonais Roman Sushko, qui a dit qu'il y avait un axiome de Frégueux qui consiste en deux parties. La première partie, c'est que ça consiste à dire que le référent d'un énoncé, comme cette table est noire, c'est une proposition uniquement, et le référent d'une proposition, c'est une valeur de vérité, pardon, et il n'y a que deux valeurs de vérité possibles, le vrai et le faux. Donc il y a deux parties dans l'axiome de Frégueux. Sushko a critiqué la première partie de cet axiome. Il a dit, pour moi, Sushko, le référent d'une proposition, ce n'est pas une valeur de vérité, c'est un fait. Et il va modifier, il va créer une logique dans laquelle le référent d'une proposition n'est pas une valeur de vérité, mais un fait. Ça va modifier quelques propriétés de sa logique. Moi, ce que je veux faire, c'est le contraire de Sushko. Je reconnais l'idée, avec Frégueux, que la référence d'une proposition, c'est une valeur de vérité, mais je ne veux pas accepter l'idée selon laquelle toute valeur de vérité est soit le vrai ou soit le faux. Autrement dit, je vais utiliser une logique multivalente. Bon. Mais il y a beaucoup de problèmes et de questions à travers la logique multivalente qui sont intéressantes. C'est quoi, par exemple, la signification d'une valeur qui est au-delà du vrai et du faux, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inclus dans le vrai et le faux ? Je vais essayer d'expliquer ces choses. Et en expliquant ce qu'est une valeur de vérité, je vais définir une structure. Et en définissant cette structure, je vais trouver un moyen d'expliquer, comme le fait Granger, que la définition de la négation repose sur la complication de la complexité de la structure d'un objet. Et cet objet, c'est la valeur de vérité. Voilà. C'est l'objectif. Un autre philosophe français important pour essayer de comprendre comment Granger fait ou pense la logique, c'est le logicien mathématicien Jean Voenay-Jeanort qui a distingué, au moins on dit qu'il a distingué officiellement dans ses œuvres mathématiques, deux façons de faire de la logique. Soit vous considérez la logique comme un langage universel, autrement dit, vous ne pouvez pas sortir de cette logique, de ce langage, et tout ce que vous expliquez en logique est dans ce langage. Et l'autre façon de faire de la logique, c'est un calcul. Ça veut dire que la relation entre le langage et le monde, ou entre le langage et le modèle, en fait, en termes plus techniques, peut être variée. On peut avoir différents modèles, on peut jouer avec les modèles. Si vous ne jouez pas avec les modèles, vous êtes un universaliste. Parce que vous dites que vous êtes immergé dans un seul modèle qui existe, vous ne pouvez pas faire de la sémantique autrement. C'est ce qui fait que, par exemple, le frigueux n'utilisait jamais de fonction de valuation. Parce que ça n'a pas de sens de conceptualiser une relation qui n'en est pas une. Plutôt qui serait ineffable. On ne peut pas en parler. Et Granger fait de la logique comme un algébriste, comme Boulle, comme Louis Coutira, autre français important pour la logique, qui a été mis de côté par l'évolution de l'histoire de la logique, par le primat de la logique Russell-Fregue. Et ces gens-là font de la logique comme un calcul. On peut varier le modèle. Mais ce qui est intéressant chez Granger, c'est qu'il fait de la logique comme un algébriste, mais il pense à la sémantique comme un universaliste. Ça veut dire, on peut varier les calculs, la relation entre un langage et un modèle, chez Granger, on peut le faire, parce que la structure peut varier, mais Granger se limite à une seule structure, qui est la structure dans laquelle vous distinguez entre les propositions vraies et les propositions fausses. Il fait un peu comme Quine en un sens. Quine n'a jamais dit qu'il n'y a que la logique bivalente qui fait sens. Il a dit qu'il n'y a que la logique bivalente qui fait bien sens. Autrement dit, qui est à la fois utile pour faire de la science et élégante. Sans que vous avez une dichotomie entre vrai et faux. C'est beaucoup plus élégant. C'est un argument esthétique que Quine utilisait pour justifier la bivalence. Granger a expliqué ou justifié la bivalence d'une façon que je vais vous présenter. Alors, la négation, on y revient. Donc, la négation, je la définis ici. Je propose de définir la négation ici par la lettre N entre crochets. Vous voyez ? C'est une fonction. Donc, en fait, c'est une fonction qui s'applique à un objet. C'est une relation entre deux ensembles. Vous avez une valeur d'un ensemble de départ, input, et vous avez une valeur d'arrivée dans un ensemble de départ, d'arrivée, qui est output. Quand vous faites une table de vérité, vous avez gauche, droite, input, output. Et c'est une définition que je propose ici. C'est que la négation consiste à prendre une valeur et à exclure cette valeur. La barre, ça veut dire que vous excluez une valeur d'un domaine. Bon. Là, je suis en train de donner une définition intentionnelle de la négation. Ça veut dire avec un S, intentionnel avec un S, par opposition à extension. Je pense que cette définition de la négation peut s'appliquer à n'importe quelle négation. Ça veut dire que c'est une propriété de l'ensemble des négations. OK ? Je ne définis pas ici la négation avec une table en disant que T devient F, F devient T, comme en logique classique. Je dis simplement qu'ici, on exclut une valeur de départ, et c'est ça la négation. Toujours. Alors évidemment, il y a des problèmes avec cette définition, parce qu'il semble y avoir des contre-exemples. Alors je vais en donner un petit, rapidement. Imaginez que vous travaillez dans une logique à trois valeurs de vérité. Donc vous avez par exemple une valeur de vérité, arrobase. Je dis que... Et vous interprétez de deux façons différentes. Soit vous dites que cette valeur est vraie et faux à la fois, bof, en anglais. Ou soit vous dites que cette valeur n'est ni vraie, ni fausse. OK ? B, N. Si vous appliquez la table de vérité, donc si vous définissez la négation dans ce cas, dans ce domaine, il y a beaucoup de... La plupart des systèmes trivalents, vous aurez donc un système trivalent, qui a donc comme valeur le vrai, le faux, et qui soit ce qu'on appelle en anglais glutivalue ou gapivalue, une valeur lacunaire, une valeur excédentaire. Et vous obtenez la même table de vérité dans les mêmes deux cas. C'est-à-dire que vous avez... Vous transformez le vrai en faux. Le faux en vrai. Mais la valeur intermédiaire ne change pas. Donc, si vous regardez cette table de vérité, ma définition de la négation, ça ne marche plus déjà. Parce que vous n'excluz plus la valeur de départ. Vous la gardez. Alors, est-ce que ça veut dire que ma définition de la négation est fausse ? Je ne pense pas. Mais c'est à moi d'expliquer pourquoi. Je pense qu'il faut regarder la structure de la valeur de vérité pour comprendre qu'il y a des opérations que l'on fait sur les valeurs de vérité. Négation. Affirmation aussi. C'est un opérateur. Et ce sont ces opérations qui expliquent pourquoi quand on travaille, par exemple, dans le système trivalent de Clini, avec l'opérateur fort, K3+, dans le système de Lukasiewicz, L3, dans le système de Priest, donc la logique du paradoxe, P3, on a cette table de vérité pour la négation. Bon. Mais je vais montrer que cette table de vérité ne contredit pas ma définition de la négation. En raison de la structure de la valeur de vérité, qu'il faut regarder avec attention. On ne voit pas assez. Il faut prendre un microscope, on va dire, pour regarder de plus près pourquoi cette structure est plus compliquée. Alors, cette façon de définir la négation a créé une polémique, par exemple, en 1995, dans un article très connu dans le domaine, de Hartley Slater, qui s'appelle Power Consistent Logics, avec un point d'interrogation. Slater, donc, dans une controverse avec Graham, sur la définition de la négation paraconsistante. Slater dit, si cette table de vérité est vraie, alors la négation paraconsistante n'est pas une négation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous remplacez cette opérateur intermédiaire, cette valeur intermédiaire, pardon, par la valeur B, vrai et faux, la négation du vrai et faux à la fois est vrai et faux. Pourquoi ? Par exemple, vous dites, prenez un exemple d'énoncé simple, vous l'annoncez, il fait jour. Bon. Vous prononcez cette énoncée à l'aube ou au crépuscule. Certains diront, cette énoncée, il fait jour et vrai et faux à la fois. C'est un peu vrai, c'est un peu faux. Bon. Et on peut dire la même chose au crépuscule. C'est vrai qu'il fait jour et il ne fait pas jour à la fois. Bon. Pour des raisons, donc, liées, en fait, à la définition du jour. Bon. Donc, c'est une façon de dire que il y a, par exemple, une façon d'expliquer pourquoi la valeur de vérité vraie et faux, peut trouver l'interprétation. Donc, vrai et faux, ça consiste à dire, vrai et faux, donc la fameuse glottie value, que cette valeur, pour vous l'interpréter comme vrai et faux, ça veut dire qu'en fait, c'est une paire, une paire de deux valeurs qui sont donc vrai et faux. Donc, c'est une paire avec deux éléments. Et donc, ça veut dire que quand vous regardez de plus près, déjà, cette valeur B, c'est un ensemble. Un ensemble, en fait, d'ensemble de valeurs vraies et faux. Et ce que dit Slater, c'est que cette négation qui se définit comme la table de vérité ici, ce n'est pas une négation parce que cette négation ne forme pas une relation contradictoire. Alors, autre concept important, contradiction. Pourquoi ? parce que si la proposition il fait jour est vraie et fausse, sa négation est fausse et vraie. Donc, vrai et fausse. Puisque vrai et faux, faux, vrai, c'est un ensemble ici. Donc, l'ordre dans un ensemble ne compte pas. Vrai et faux, faux, vrai, ça veut dire la même chose. Donc, Slater dit, cette négation ne forme pas une relation contradictoire entre P et sa négation. Donc, ce n'est pas une négation. Bon. évidemment, son argument ne vaut pas parce qu'il y a d'autres façons de définir la logique paraconsistante sans utiliser cette table de vérité. On peut faire de la logique par exemple avec des règles substructurelles par exemple et voir que sans utiliser de table de vérité on peut définir une logique paraconsistante. Ça veut dire une logique dans laquelle le théorème d'explosion n'est pas valide. J'y reviendrai si j'ai le temps. La réponse de Gramme Pris dans son article de Slater c'est que la proposition non-p, quand je dis il fait jour il ne fait pas jour cette proposition est fausse également puisqu'elle est vraie et fausse à la fois. Donc, ça veut dire que lorsque vous appliquez la négation à une proposition vraie et fausse le résultat c'est que c'est une proposition qui est fausse et vraie ou vraie et fausse et qui contient donc le faux. Donc, ça veut dire qu'en un sens on peut dire que la négation fait du vrai et le faux. mais Slater a dit que cet argument n'est pas valable parce qu'il consiste à confondre deux types de valeurs et là je reviens à Roman Sushko le logicien polonais qui a dit qu'il faut distinguer les valeurs algébriques et les valeurs logiques. Qu'est-ce que c'est une valeur algébrique ? Dans un ensemble à trois valeurs de vérité par exemple vrai, seulement vrai, seulement faux, vrai et faux vous avez trois valeurs algébriques mais derrière ces valeurs algébriques vous avez une valeur logique la valeur logique c'est quoi ? C'est le vrai qui est préservé c'est-à-dire qui préserve la relation de conséquences sémantiques par exemple quand vous dites qu'une proposition est vraie et fausse cette valeur contient le vrai donc la notion de vérité est incluse dans la valeur de vérité vrai et faux donc cette valeur cet élément de la valeur de vérité vrai et faux c'est ce qu'on appelle chez Shushko la valeur logique et ce que dit Shushko c'est que ou Slater une négation ça doit être un opérateur qui transforme la valeur logique vraie en valeur logique faux ça veut dire vous devez si vous avez une valeur désignée c'est-à-dire qui préserve la conséquence sémantique au départ vous devez avoir une valeur non désignée à l'arrivée si vous avez appliqué une négation si vous avez une valeur non désignée au départ et à la fin vous n'avez pas une négation c'est l'argument des Slater donc j'ai déjà introduit pas mal de difficultés j'ai étudié sens et références contradiction négation valeur logique valeur désignée mais ce vocabulaire est important parce que pour comprendre dans quelle mesure la négation paraconsistante est une négation à part entière Slater dit que ce n'est pas une négation négation à part entière c'est-à-dire as a proper value as a whole part et donc le premier but c'est de voir comment Slater fonctionne dans sa stratégie qui consiste à dire que la négation paraconsistante n'est pas une négation il a utilisé la théorie des oppositions comme un outil conceptuel pour comprendre l'argument c'est quoi une contradiction dans la théorie d'Aristote vous avez des relations logiques entre des propositions propositions ou énoncées je ne distingue pas les deux dans cet exposé on y reviendra peut-être si deux propositions sont contraires ça veut dire que elles ne peuvent pas être vraies en même temps bon ça veut dire que si vous avez ici la valeur de départ la proposition de départ qui est vraie alors la proposition contraire est fausse et c'est tout c'est la condition unique pour définir la contrariété la contradiction c'est quoi ? la contradiction il y a deux conditions c'est que si vous avez une proposition va au départ la contradictoire doit être fausse et si vous avez une proposition fausse au départ la négation de cette proposition doit être vraie deux conditions donc c'est déjà plus complexe il y a déjà une structure plus complexe pour définir la contradiction par rapport à la contrariété en un sens on peut dire qu'ici la contrariété c'est une sous-partie de la définition fonctionnelle ici de la contradiction il y a deux parties ici une condition une deuxième dans la contrariété il n'y en a qu'une qui est incluse dans la définition de la contradiction la troisième relation qui intéresse cette heure c'est la subcontrariété deux propositions subcontraires ne peuvent pas être fausses ensemble en fait c'est le dual de la contradiction de la contrariété pardon ici vous avez donc une autre condition qui dit que si vous avez une proposition fausse au départ la subcontraire va produire une proposition vraie et c'est tout comme la contrariété une seule condition pour définir la relation logique de subcontrarieté cette heure dit quoi la négation paraconsistante du système P3 de Prist est une négation subcontraire et pas contradictoire en raison de cette définition de la négation comme fonction qui s'applique à des valeurs de vérité ok bon le grand G dans tout ça où il est où grand G il va dire que il y a différentes structures qui permettent de définir différentes négations alors d'abord la question c'est que comment on définit un système logique par exemple on peut définir un système logique en fonction du nombre de ses valeurs de vérité de son langage de ses théorèmes etc bon ici je suppose que deux systèmes logiques sont identiques si et seulement si ils contiennent les mêmes théorèmes bon le problème c'est que imaginez que deux systèmes logiques soient incommensurables on ne peut pas traduire un premier système dans un autre système comment savoir s'ils sont identiques peut-être qu'ils le sont mais on ne peut pas le savoir pour savoir si deux systèmes logiques sont identiques j'ai besoin d'un cadre général un cadre commun un manuel de traduction dans lequel deux systèmes logiques vont pouvoir être traduits dans un langage commun l'objectif de cet exposé c'est de construire un cadre sémantique un modèle dans lequel différents systèmes logiques peuvent être traduits et dans lequel chaque système logique contient un opérateur différent d'un autre système logique c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas les mêmes nous ne sommes pas les mêmes parce que nous n'avons pas les mêmes couleurs d'yeux les mêmes jambes etc deux systèmes logiques ne seront pas les mêmes parce qu'une constante logique ne sera pas la même en général on pense que c'est la négation qui permet de distinguer la logique classique la logique intuitionniste paracomplète au sens de clean ou la logique paraconsistante de gramme au sens de cette table de vérité ma thèse ici c'est de montrer que ces systèmes logiques ne se distinguent pas par la signification de la négation mais par la signification de l'affirmation vous avez des opérateurs d'affirmation différents cela peut paraître baroque parce que l'opérateur d'affirmation est considéré en général comme un opérateur inutile pourquoi ? l'opérateur d'affirmation si vous l'appliquez sur une proposition vraie vous avez une proposition vraie le faux donne le faux alors à quoi ça sert d'utiliser une affirmation ? je veux montrer que cet opérateur d'affirmation n'est pas redondant c'est à dire qu'il dit quelque chose il transforme la valeur d'entrée en une autre valeur lorsque la structure d'interprétation du langage est multivalente il faut aller au-delà du vrai et du faux donc c'est intéressant d'aller au-delà du vrai et du faux pour comparer et traduire différents systèmes logiques dans un même langage même logique composé d'un même langage si vous faites ça vous montrez que la multivalence est intéressante et que Grandjet a tort de se limiter à une une structure bivalente de la logique il y a d'autres structures il le sait mais je dirais qu'il a tort d'utiliser uniquement la structure bivalente une autre chose c'est que quand on dit que deux systèmes logiques sont traductibles intertraducibles intertraductibles on suppose que le langage est commun on ne peut pas traduire dire que deux langages disent la même chose si on ne sait pas comment traduire un langage source dans un langage cible il faut donc trouver un langage commun alors il faut l'objectif pour moi c'est de reformuler ce que veut dire pour un intuitionniste un paraconsistant un logicien classique qu'est-ce que c'est un logicien classique ce n'est pas si simple de retraduire de reformuler ce que veut dire pour ces différentes personnes ces différents agents les concepts de vérité et de fausseté l'idée c'est que la vérité et la fausseté ne signifient pas la même chose pour un intuitionniste un paraconsistant ou un logicien classique je fais ce geste parce que ça veut dire que logicien classique qu'est-ce que ça veut dire en général on dit qu'un logicien classique c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a que deux valeurs de vérité pour interpréter des propositions c'est incorrect on peut utiliser comme le fait d'Acosta des systèmes d'hierarchie de systèmes logiques dans lesquels vous avez uniquement deux valeurs de vérité le vrai et le faux mais dans lesquels vous aurez par exemple le principe d'explosion dans le système minimal zéro et vous n'avez plus ce système d'explosion lorsque vous définissez la négation d'une autre façon le système de d'Acosta c'est un système non verifonctionnel qui ne respecte pas la règle des fonctions de vérité ok le langage que je vais proposer est un langage verifonctionnel les fonctions de vérité sont appliquées mais ces fonctions que je vais appliquer ici pour traduire les logiques sont des fonctions partielles qu'est-ce que ça veut dire une fonction partielle c'est que par exemple prenez la négation classique la négation classique comment la définir en sémantique c'est ça transforme le vrai en faux le faux en vrai je pense que vous êtes d'accord bon imaginez une logique dans laquelle une fonction transforme le faux en vrai et c'est tout c'est tout bon vous avez une fonction partielle peut-être on peut l'appeler semi-fonction bon je ne suis pas mathématicien donc je n'ose pas dire des bêtises mais c'est une fonction qui s'applique uniquement à un sous-ensemble de valeurs bon et cette façon cette structure partielle en un sens différent de la structure partielle des délicieux hier va permettre de traduire des langages logiques les uns dans les autres si on a une fonction totale on ne peut pas faire ce travail de traduction c'est l'idée donc la structure est importante pour faire de la logique grand G a raison mais grand G limite ses structures à des fonctions totales bivalentes il a tort il a tort c'est mon point de vue son style de logique n'est pas le mien quand on traduit des formules donc en général vous savez qu'on utilise des variables et des connecteurs c'est un langage par exemple vous avez en général il fait jour il ne fait pas jour comment vous voulez traduire ça P et non P d'accord vous avez donc P qui est une proposition atomique et la négation qui s'applique à la proposition atomique bon quand on fait ça on suppose que P signifie la même chose que alors Phi Phi c'est une proposition quelconque de structure quelconque ça peut être une proposition complexe ou atomique bon si vous dites Phi si vous introduisez Phi dans la forme logique d'une proposition ça veut dire la même chose que Phi est vrai si vous écrivez la négation de Phi ça veut dire la même chose que Phi est fausse d'accord bon ce manuel de traduction entre le langage logique et le langage naturel c'est un langage qui suppose le déflationnisme alors qu'est-ce que c'est déflationnisme c'est l'idée selon laquelle le concept de vérité n'a pas de substance il n'y a pas de contenu dire que comme disait Frégue une rose est vraie une fleur est rose est vraie c'est la même chose que de dire la fleur est rose une fleur est rose il n'y a aucune différence de signification bon donc ça veut dire que quand vous introduisez une proposition dans une théorie un sous-ensemble de langage où les propositions sont vraies vous avez simplement une collection de propositions et cette collection est une collection de propositions vraies mais on suppose que c'est rédondant c'est pas intéressant de dire vrai bon il y a d'autres théories de la vérité substantielle qui pensent que au contraire de la théorie déflationniste le concept de vérité est important il y a une définition il y a un moyen de le définir bon je défends moi-même en fait une théorie épistémique de la vérité ça veut dire qui n'est pas déflationniste parce que j'ai besoin de distinguer deux concepts la fausseté et la non-vérité ou l'absence de vérité l'absence de vérité ce n'est pas la même chose que la fausseté si vous ne faites pas ces distinctions vous avez la théorie du jugement de Frégueux Frégueux s'encontentait il n'a pas besoin Frégueux de distinguer entre non-vérité et fausseté parce qu'il voulait fonder les mathématiques c'est en hédographie mais si vous faites de la linguistique si vous faites une théorie intuitionniste et sémantique vous avez besoin de distinguer l'absence de preuve d'une proposition avec la preuve de sa négation ne pas être capable de prouver une proposition ça ne veut pas dire que vous êtes capable de prouver que cette proposition est fausse d'un point de vue intuitionniste parce que les concepts de vérité et de fausseté du point de vue intuitionniste n'ont pas la même signification que les concepts de vérité et de fausseté du point de vue classique par exemple l'absence de preuve suffit pour non l'absence de vérité suffit pour affirmer la fausseté d'un point de vue classique la vérité ne m'empêche pas d'affirmer en même temps la fausseté d'un point de vue paraconsistant donc ces relations entre le vrai et le faux changent entre les types d'agents entre les locuteurs on va dire et donc ils n'utilisent pas les mêmes valeurs de vérité et donc ils utilisent d'autres objets logiques pour faire de la logique parce que la structure des valeurs de vérité qu'ils utilisent n'est pas la même ça c'est la distinction de grand G donc ils distinguent radical négation radicale et négation appliquée si vous faites un inventaire des négations ça peut durer longtemps vous avez donc la négation classique non classique négation intentionniste paraconsistante linéaire bouleine morganienne la négation onégance et la négation infinitance en langage médiéval chez Buridan la négation ontique la négation épistémique la négation externe la négation interne vous pouvez continuer comme ça moi mon problème c'est quand doit-on arrêter cette énumération de négations différentes et comment montrer que ces types de négations sont des négations par exemple si vous avez 15 paires de chaussettes devant vous vous savez que ce sont des chaussettes elles ont une propriété commune on pense là le problème de la négation c'est pareil comment montrer que différentes négations sont des négations et sont différentes à travers cette définition de la négation c'est le point commun de ces négations mais elles vont se distinguer par des produits de fonctions partielles différentes c'est à dire que chaque négation paraconsistante additionniste ou paracomplète pour être plus précis classique ou linéaire correspond à des produits de fonctions partielles différentes vous avez une fonction qui définit cette négation par exemple vous dites comment définir la négation classique par exemple la négation classique c'est si une proposition n'est pas vraie elle est fausse et si elle n'est pas fausse elle est vraie ça c'est la définition de la négation classique bon si vous appliquez cette définition de la négation classique dans un langage à quatre valeurs de vérité vous reproduisez le théorème de la logique classique parce que vous imposez des conditions de vérité dans un cadre qui n'est pas bivalent parce qu'il y a quatre valeurs de vérité mais vous obtenez les théorèmes classiques dans un cadre qui n'est pas bivalent conclusion la logique classique ça ne veut pas dire la même chose qu'une logique bivalente vous pouvez avoir une logique classique dans un cadre qui n'est pas bivalent de la même façon vous pouvez avoir une logique non classique dans un cadre bivalent les systèmes de Dacosta donc le nombre de valeurs de vérité n'est pas une condition suffisante pour définir un langage classique alors pour revenir à Granger Granger dit que c'est la structure de l'objet auquel s'applique la négation qui justifie la différence entre des négations donc si un objet logique a une structure différente d'un autre objet logique vous aurez différentes négations alors dans son article c'est l'article Contradiction de 1988 il distingue il s'intéresse à quatre types de négations en particulier la négation qu'on appelle la négation classique la négation intuitionniste la négation quantique et la négation paraconsistante par exemple ce que dit Granger c'est que la négation quantique c'est une négation qui s'implique s'il est utilisé dans un modèle qui est un sous-espace de l'espace de Hilbert qui permet par exemple d'invalider la thèse de distribution de la conjonction ça permet d'expliquer par exemple la différence entre momentum et vitesse momentum et position dans l'espace pour les physiciens quantiques et d'invalider cette ERM qu'est-ce que ça veut dire pour Granger c'est le modèle le domaine d'interprétation qui permet d'expliquer la différence entre négation quantique et négation classique par exemple vous n'avez pas le même modèle la négation paraconsistante je vais y revenir sur Aristote et la négation classique pour Granger c'est la négation radicale pourquoi ? parce que Granger dit la négation radicale c'est une négation qui s'applique à un objet sans forme c'est-à-dire un objet amorphe ça veut dire quoi ? c'est que l'objet sur lequel s'applique la négation classique n'a pas de structure il est astructuré et il est simple c'est comme un point dans l'espace logique de Wittgenstein du Tractatus vous avez un point où vous avez lumière jour nuit jour juillet vous avez par exemple un bouton pour allumer ou éteindre la lumière ça c'est la négation classique pour Granger parce qu'il dit on peut avoir un état ou un autre on ne peut pas avoir les deux états à la fois vous ne pouvez pas avoir dans l'espace logique de Wittgenstein un point noir et une absence de points noirs au même endroit ça c'est la négation classique pour Granger et pour Wittgenstein dans le Tractatus et la différence entre la négation classique et la négation paraconsistante un tioniste etc c'est la complexité du modèle vous n'avez pas un espace logique composé de points pour expliquer la négation quantique vous avez des choses plus compliquées ou vous pouvez dire que vous avez des structures plus compliquées dans le modèle vous avez un tri par exemple plus ou moins compliqué en logique classique vous avez une relation structure d'ordre par exemple entre le vrai et le faux le vrai supérieur au faux et vous pouvez définir les opérations logiques en termes de relations d'ordre entre les valeurs par exemple si vous avez quatre valeurs de vérité vous avez par exemple un tri à la Ginzberg dans lequel vous avez le vrai en haut le faux en bas et au milieu l'un en face de l'autre ni vrai ni faux vrai et faux ça veut dire que ces deux valeurs sont égales l'une n'est pas supérieure à l'autre dans la structure d'ordre donc vous avez un domaine différent de la logique classique et ça explique pourquoi des théorèmes sont valides ou pas valides ça dépend de la structure du modèle Granger parle de deux structures quand il parle de la négation soit c'est la structure du modèle qui est plus ou moins compliquée ou soit c'est la structure d'un autre objet important quand on fait de la logique c'est la proposition donc présence et absence c'est l'idée que vous avez un point ou rien dans l'espace logique de Wittgenstein ça c'est la négation classique pas de structure de l'objet et ce que dit ensuite Granger c'est que c'est la structure de la formule qui peut aussi expliquer différentes négations alors ici vous avez par exemple deux trois types de relations d'ordre qui permet d'expliquer trois négations quand vous changez le vrai en faux et le faux en vrai vous avez double négation vous faites donc un, deux et vous avez une négation qui est involutive la négation classique ici vous avez trois valeurs de vérité ça c'est le modèle topologique on va dire un article d'Achille Varzy et Varglien proposent une géométrie de la négation dans laquelle vous représentez les différents opérateurs de négation en termes de géométrie c'est à dire que vous appliquez dans l'espace des, vous faites des graphes c'est un graphe en fait avec des relations différentes dans un espace ordonné et ici c'est la négation par exemple trivalente imaginez une feuille de papier vous avez le vrai et le faux vous transformez le vrai en faux mais si la valeur intermédiaire est sur la feuille de papier vous pliez la feuille vous obtenez la même valeur puisque la valeur est sur le milieu de la feuille donc ça c'est un modèle qui expliquerait la négation trivalente ici c'est une négation cyclique c'est à dire que la négation du 1 c'est 2 la négation du 2 c'est 3 la négation du 3 c'est 4 etc est-ce que cette négation peut être expliquée par cet opérateur oui mais j'ai besoin de plus de temps pour expliquer alors combien de temps me reste-t-il il y a encore 8 minutes avec le débat avec le débat mon dieu donc pour résumer vous avez un langage commun donc à des valeurs de vérité je suis obligé de passer tant pis c'est important d'expliquer en fait les dettes grangées c'est que grangées dit qu'il y a des structures différentes qui définissent différentes structures de négation et l'idée c'est que les valeurs de vérité vous voyez que j'ai pas vraiment le temps de tout faire les valeurs de vérité c'est ça donc en fait vous avez des compositions des sous-parties d'ensemble qui sont combinées et qui produisent de nouvelles valeurs de vérité vous avez le vrai au départ le vrai et l'ensemble vide dans un ensemble vous obtenez le vrai et le faux ça veut dire que dans une logique bivalente le faux ça correspond à un ensemble vide ça correspond plus ou moins en fait à la construction des nombres dans le principia de Russell plus ou moins mais là vous pouvez aller au-delà de vrai et faux vous pouvez construire différentes valeurs de vérité et l'idée l'idée du de cet article c'est que le cadre sémantique commun qui permet de traduire une logique dans une autre ce sont des fonctions partielles qui permettent de passer d'une valeur à une autre et ces fonctions partielles sont définies par des produits donc l'histoire à la fin de l'histoire c'est quoi c'est que quand vous définissez une négation il faut que je retrouve le le slide définitif à part moi il n'est pas là tant pis c'est que voilà ici vous avez différentes fonctions partielles vous transformez le vrai en non faux et c'est tout vous transformez le faux en non vrai et c'est tout vous faites un produit entre ces fonctions ça c'est un produit et le produit par exemple de ces fonctions partielles donne une affirmation différente et ces affirmations permettent de traduire différents systèmes logiques système classique système paraconsistant système additionniste et système modal aussi alors la logique modale elle est traduisible dans cette sémantique multivalente on peut avec des structures de vérité de valeur de vérité valider les théorèmes du système S5 c'est intéressant ce résultat parce que ça semble remettre en cause du moins discuter le théorème de Dugunji en vertu duquel il n'est pas possible de caractériser par une matrice une table de vérité finie les systèmes modaux inclus entre S1 et S5 s'il a raison alors comment je peux traduire le système de modal S5 dans un dans une logique multivalente je laisse cette question en suspens je dis simplement que Granger a eu raison de parler de structure la structure c'est celle de la proposition à laquelle la négation s'applique ou une valeur de vérité et la façon de construire un langage logique dépend du modèle que l'on va choisir pour définir pour interpréter le langage et donc ce choix d'un modèle on va dire ça va caractériser le style du logicien et en ce sens je retombe sur la définition de la structure chez Granger comme le résultat d'un travail d'un théoricien voilà merci beaucoup et c'est tout merci o Philippe Lacour acabou de falar que podemos deixar mais 10 minutes pour le debate donc nous avons encore 10 minutes pour la discussion questions observações commentaires non bon dans ce cas je vais te poser une question concernant surtout l'argument de Hartley Slater à la fois je n'ai pas compris qu'est-ce que tu penses sur l'argument est-ce qu'il a raison ou il n'a raison pas s'il n'a pas de raison pourquoi pas c'est-à-dire raison de dire que la négation paraconsistante n'est pas une négation qui crée une relation logique de contradiction cette heure à dire à tort de dire qu'une négation est nécessairement une négation une opération qui forme une relation contradictoire négation n'est pas égale à formation de contradiction oui je sais mais tu es d'accord avec ça que négation n'est pas formation de contradiction je suis d'accord alors cela je pense que cette heure à tort de réduire la négation à une relation de contradiction mais je pense qu'il a raison quand il dit que la négation paraconsistante n'est pas une fonction de contradiction elle n'est pas une fonction de vérité mais quand même il s'agit encore d'une négation c'est une fonction de vérité mais elle ne forme pas une relation de contradiction pas de question Graham thank you yeah the last part went personally rather fast Fabien I don't understand for a start I don't understand this operator A can you explain that to me please of course because I didn't have the time my fault once again A is affirmation it means that you have an operator of affirmation it's a unary function like negation which consists in turn an output an initial output X into the exclusion of another output Y in order to make the difference between Y and X I need a domain in which we have structured true values it means that for instance imagine your value for instance the glottie value for instance both true and false is a set of true and false T is X and F is Y it's a way to say for instance if I affirm that it's day it's daylight affirming this proposition consists in turning the value B into the value T in this case I preserve the logical value ok so I don't understand why N and A commute ok so take take N A phi so number four right it's more complex ok you apply A to phi and you get Y bar and then you apply N to that and you get Y bar bar which is presumably Y that's ok now do it the other way apply N to phi and you get X bar and then you apply A to that and you get well I'm not sure what you get yeah I have to explain actually this operation because this operation will have A A A N it's a fusion fusion ok caution with the concept fusion because the point is that this fusion is not the same as composition it's not the same as a product for instance A N is not the same as iteration it's not A of N for instance if you have a function turning X into execution of Y for instance if you apply then the same operation A it turns the Y into X and double bar and double bar is a boolean meta-language so double bar it's the same as Y that's the reason why X turns to Y in this case it's not product it's not composition it's another type of operation I didn't have the time to explain that unfortunately there is another question can I ask Yes So this is not so much about the full-on machinery as so you had a quote from a few slides back where he said it was something about applying a negation to get you can apply it to ah that's it ok so we're talking about radical negation ok so it applies to and now forms of objects which are empty right so I'm not quite sure how to read that but I guess it means names that don't refer ah about the meaning of empty from objects well I'm not sure what form d'objet vide means I was kind of thinking it means names that don't refer no of course I actually I think that here empty has not the same it's not the same theoretical meaning of emptiness it's the same meaning of an object without any structure you have to have something you apply negation about something and you obtain force from the true because true is a simple object without any structure that's the meaning of granger in this case so okay there's something I don't understand all your operators apply to sentences right granger seems to be talking about negation as an operator that applies to objects so I don't quite see how these things match both cases if you read the paper of granger it says how to make the difference in aristotel's logic between contrary forming and contradictory forming negation granger says it depends about the structure of the proposition if you say for instance callias is not white or callias is not white you apply negation to the predicate or to the coppola in terms of aristotel's logic and granger says the difference in both negation in this case depends upon the structure of the proposition not from the true value it depends upon the structure of the sense not upon the structure of the reference and that's a way to make a difference between contrary and contradictory relations yeah one point maybe you can define a contrary forming operator as a true function in the system it's impossible in true bivalent logic for instance here it's possible because you are using partial functions partial functions consist in turning truth into the false okay that's true functional definition of contrary forming operation in this system it's feasible from to Well then we thank you thank you thank you thank you thank you so